et vos collaborateurs, honorables députés, chers collègues. Monsieur le ministre, c'est malheureux de constater qu'à chaque fois que vous passez ici à l'Assemblée nationale, le pays connaît un ciel démocratique qui s'assombrit du fait des lois que vous nous présentez et vous venez les présenter, et ces lois noires habillées en blanc pour mieux enrober votre forfait. Et c'est vraiment dommage. Le pays ne mérite pas cela et c'est triste. Mais, dites au président de la République, Macky Sall, parce que la dernière fois que j'étais là, je disais que sa vision s'arrêtait à Djamliadjo, qu'il sache aujourd'hui qu'on constate qu'il y a un net recul sur cette vision qui atterrit à Bebos et à l'art de charge. Et qu'il n'amène pas de leur avec son projet Promoget, comme les mêmes leurs qu'il a amenés au nord du pays, là où les populations l'attendaient sur des réalisations sérieuses, sur la prise en charge de la question de l'emploi, de l'agriculture, il leur amène la poussière de ces cortèges, les gaz de ces cylindrées pour encore les mépriser, pour leur faire des promesses. Mais, le plus dangereux aujourd'hui, c'est qu'après tout cela, ils nous introduisent cette loi qui n'a pour objet que pour se maintenir au pouvoir en 2024. Le débat n'est pas technique, il est éminemment politique. Et nous connaissons ces méthodes. Cette loi ne peut pas concerner la piraterie maritime dans un pays où on ne dispose plus que des eaux, alors que tout ce qui s'y trouve comme ressources sont entre les mains des étrangers, rendant nos eaux en eau internationale. Il y a moins de Sénégalais dans ces eaux-là et beaucoup plus d'étrangers. Vous savez bien que cette piraterie-là ne vous concerne pas, mais cette loi, ce que vous visez, c'est le maintien au pouvoir en 2024. Comment ? Il veut récupérer un droit constitutionnel, un droit garanti par la Constitution, le droit de manifester. C'est un droit qui commence à l'irriter parce que l'opposition mobilise. Mais maintenant, il veut que tous les axes, il veut que toutes les bavures, incontrôlées parfois par l'opposition, qui vont sans découler que ces actes-là soient qualifiés d'actes terroristes, pour pouvoir infiltrer nos manifestations, procéder à des arrestations, arrêter des opposants, les écartir à la présidentielle, comme il a eu à le faire par ailleurs en 2019. Il sait qu'il est impopulaire. Depuis 2012, il ne compte plus sur le suffrage des Sénégalais. Depuis 2012, il compte sur la loi pour se maintenir. En 2019, l'introduction du parrainage l'a permis de rester. En 2019, la loi électorale pour arrêter des opposants, les écartir après cinq ans d'emprisonnement, l'a permis de se maintenir. En 2024, il va encore, avec cette loi, écartir des opposants, arrêter des manifestants, les isoler, puis prendre le contrôle sur nos vies, nos vies privées, notre intimité, contrôler nos mails, être dans nos chambres, être partout, contrôler chaque Sénégalais. Cette clé, jamais les Sénégalais ne lui donneront. Il n'est pas plus méritant que les autres Sénégalais. Quand son mandat va finir, il n'a qu'à partir et savoir qu'envoie lui. Il y avait des gens très méritants qui étaient là et après lui, il y en aura d'autres. Qu'il sache. C'est le lieu de féliciter votre directeur de prison que j'ai lu par moment dans la presse avec la gestion de la COVID. Mais dire au directeur de prison, vous n'avez qu'à construire d'autres prisons parce que nous allons venir. Nous ne laisserons pas le président Matissal continuer cette forfaiture. Nous allons nous dresser contre lui parce que ce pays ne lui appartient pas. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à notre collègue Abdelay Maktar Diop. Abdelay Maktar Diop. Mon Bastard Diop. Je vous remercie. Je vous remercie.